Bonjour, vous êtes artiste peintre, vous exposez à la citadelle de Besançon jusqu'au 29 septembre, une exposition intitulée « Regards animaux ». Et nous avons la chance d'avoir sur place à Gélin une partie de vos tableaux en exposition. Oui, il y a 7 tableaux à découvrir au sein du salon. Au premier abord, ce qui frappe chez vous, c'est la couleur et le cadrage. Vous utilisez beaucoup le gros plan, voire le très gros plan. Est-ce pour vous une façon de traduire une émotion ? Pour moi, l'intérêt de les traduire en gros plan, c'est de montrer qu'ils ont une place dans notre monde, où on a tendance à laisser de moins en moins de place au sauvage et à l'animal. Et l'intérêt de les montrer en gros plan, c'est effectivement de montrer qu'ils ont des sentiments, qu'ils ont des émotions. Et les montrer en portrait, ils sont à l'égal de nous. Vous peignez souvent des animaux. Pourquoi êtes-vous attirée par ce sujet ? Je suis attirée par ce sujet parce qu'il est très mal représenté en peinture. Et que c'est tout aussi important de les représenter comme l'homme. L'utilisation de couleurs vives évoque un peu le courant fauvisme, voire expressionnisme. Êtes-vous rattachée à ce courant ? Les galeries me rattachent à ce courant. Moi, j'ai toujours aimé travailler en couleurs. Donc oui, ça me convient. Est-ce qu'il y a un peintre qui vous a inspiré en particulier ? J'ai beaucoup aimé le parcours de Charles Bell, qui est aussi peintre franc-comptois. Donc je suis régulièrement à son travail. Et puis, j'aime beaucoup le peintre japonais Zawuki. J'ai aussi des références en illustration. Je suis également des auteurs en illustration. Comme le, je ne sais plus comment s'appelle, l'illustrateur des chapelets, où j'apprécie beaucoup l'univers. En 2014, vous étiez déjà venue à Gélin. Oui. Et à l'époque, vous aviez parlé d'un projet associant sculpture et peinture. Est-ce que ce travail a abouti ? Alors, j'ai continué la sculpture, mais plus, j'ai fait une sculpture en fait en peinture et sculpture que j'ai exposée à la Biennale de Besançon en 2015. Donc ça, ça a complètement embouti. Après, là, je cherche à essayer de repartir dans le modelage, dans la sculpture. Au Salon de Gélin, vous présentez un ouvrage intitulé « Qu'est-ce qu'est la ma tête ? ». Il est paru en 2018 aux éditions Marmaille et compagnie. Un ouvrage réalisé en collaboration avec Jacqui Joguet. Vous vous occupez des illustrations, bien sûr. Parlez-nous un peu de ce livre. Alors, ce livre, c'est une belle histoire. En fait, j'ai rencontré par hasard un ancien directeur de la maison d'édition de Marmaille et compagnie. Il vient à un spectacle au Théâtre du Léavoir. Il a beaucoup aimé mon travail. Donc, il a présenté mon travail au directeur actuel. Et puis, on a décidé de monter un bouquin sur... Au début, on voulait faire différents animaux et on s'est concentré sur un premier opus parce qu'on aimerait en faire trois. Donc, le premier, sur les animaux de la ferme. Donc, c'est vraiment des animaux qui sont dans le hodou que je suis allée voir. Entre autres, on a le cochon qui vient de la batailleuse. Les vaches, il y en a une qui vient de Wepalé, une autre des fours. Le coq, il vient des fours également. Donc, l'âne, il vient de Foncine-le-Haut. Le bouc également. Donc, voilà, je me suis baladée. Je suis allée à la rencontre des animaux. Et puis, l'intérêt, c'était de montrer les animaux de mon coin. Et puis, de pouvoir discuter peinture avec les enfants, tout comme les grands. Et pourquoi ce titre ? Qu'est-ce qu'il a ma tête ? Justement, c'est la personne... C'est Gérard Baraton, donc celui que j'ai rencontré via le spectacle. Et qui m'a dit que, tout de suite, il a eu cette image de titre. Qu'est-ce qu'il a ma tête ? C'est accrocheur. Qui donne envie. L'ouvrage est organisé en double page. Un poème et puis une illustration. Donc, c'est tout à partir des tableaux, des expositions. Oui. Ça, pour quatre. Oui, voilà. J'ai créé quatre toiles exprès pour cet ouvrage. Il en manquait quatre. Donc, le cochon, la brebis, la chouette et le campagnol. Pour la chouette et le campagnol, là, j'ai travaillé avec Julien Arbet, qui est photographe animalier. Est-ce que vous avez un autre projet actuellement ? Le projet actuellement, je suis en train de... J'ai postulé, en fait, pour partir pour une résidence artistique au Groenland avec un organisme qui s'appelle Marie Motrice. C'est un projet frocon-suisse qui amène des artistes, en fait, sur un bateau et vivre un mois sur les côtes du Groenland. Donc, j'espère que ça va marcher. Voir des animaux... Voilà, des nouveaux animaux, des ours polaires, pourquoi pas ? Des baleines, pourquoi pas ? Je ne sais pas qui va se présenter, on verra. Eh bien, merci beaucoup. De rien.